On attend beaucoup des plumets de l'austérité, un mouvement qu'on suit depuis le début. On espère qu'il va se produire, comme en Belgique, une véritable mobilisation contre l'austérité, puisque le 16 décembre dernier, le pays était complètement bloqué par une grève générale, ni train, ni avion, ni école, pour protester contre un plan exactement semblable à celui de Manuel Valls, de 11 milliards d'économies également, ce qui est une somme encore plus considérable en proportion de ce que pèse la Belgique, le gouvernement prévoit en Belgique des coupes drastiques qui affecteront l'accès aux soins, le rail, la culture, le droit d'asile, et se traduiront aussi par la baisse progressive des salaires et des minimas sociaux, des solidarisés de l'inflation, par le report d'une année supplémentaire de l'âge de la retraite, de 65 ans déjà à 66, puis à 67 quelques années plus tard, et puis aussi la dégressivité des allocations pour les chômeurs, et même, attention, un service d'intérêt général obligatoire, autrement dit l'obligation pour les chômeurs de s'acquitter de certains travaux pour pouvoir continuer de percevoir leurs allocations. On retablit une forme d'esclavage, même si là les gens sont payés au travers des droits sociaux. C'est donc un test, ce qui se passe en Belgique, pour tous les Européens. Si ça passe en Belgique, il est clair que ça passera aussi partout en Europe, où nous sommes tous menacés par des plans d'austérité similaires, qui fonctionnent selon le même dispositif. On produit artificiellement une dette publique, massive, puis on se sert de celle-ci pour justifier le démantèlement brutal de tous les mécanismes sociaux de redistribution de la richesse, hérités des luttes du passé. La dette, je le rappelle, elle est produite notamment par les baisses de cotisations et d'impôts massives ces dernières années pour les plus riches contribuables et aussi pour les grandes entreprises. Chaque année, on en annonce de nouvelles. Elles sont censées se traduire par des créations d'emplois, elles se traduisent d'abord et surtout par des déficits publics. Le refus de taxer les revenus spéculatifs ou de fermer les paradis fiscaux qui permettent précisément la fuite des impôts. L'obligation faite au gouvernement de se financer par l'emprunt auprès des institutions bancaires privées au lieu de faire tourner la planche à billets comme par le passé. C'est aussi une façon de créer mécaniquement de la dette. Et puis finalement, le choix politique de faire payer à l'ensemble de la population le remboursement des spéculations bancaires catastrophiques suite à la crise des subprimes. On verra ce qu'il en sera en France autour de la mobilisation notamment des plumées de l'austérité, rejointes récemment par la mairie de Grenoble.